Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Miss ASMR en français que vous pouvez voir aujourd'hui c'est une vidéo ASMR et ce sera une vidéo bien jetée je m'excuse apparemment pour tous les bruits peut être il y aura des bruits un petit peu de mes voisins parce que toutes les fois où je décide à filmer ils commencent à faire du bruit etc j'ai un petit oiseau et j'ai un petit chien donc c'est compliqué voilà j'ai décidé de poster une vidéo parce que la fois passée je vous ai posé la question sur tout ce que vous voudriez voir sur cette chaîne et on m'a répondu qu'on voudrait voir tout petit peu de tout je vous y dis pourquoi pas donc je vais essayer de vous poster chaque semaine une vidéo ASMR et une vidéo dans l'utile vlog soit beauté soit mode on verra mais bon je croise mes doigts et dites moi s'il vous plaît qu'est ce que vous en pensez si cette idée vous plaît ou non mais j'espère bien que oui alors aujourd'hui c'est une vidéo qui sera consacrée aux parfums je vous ai déjà fait 3 je pense 3 vidéos sur les parfums peut-être 4 vidéos sur les parfums en français et j'adore 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 les parfums c'est dur de peut-être parce que les parfums ça c'est ça c'est quelque chose qui est plutôt lié à la France et donc voilà et vous savez à quel point j'adore les parfums je ne suis pas une personne qui a utilisé tant seul parfum j'adore essayer j'adore voir de nouvelles auteurs parce que ça me fait un tout petit peu rêver ça me fait ça m'aide à me sentir une femme différente chaque parfum a comme une histoire a quelque chose à raconter et j'ai quelque sorte d'association avec les odeurs et donc pour moi c'est c'est hyper important d'avoir une collection de parfums je sais que les parfums ce n'est pas donné donc au moins ce n'est pas toujours donné mais quand même j'adore les collectionner j'ai vraiment une liste des parfums que je vais avoir dans ma collection on croise les doigts que je vais les acheter tout petit à petit il y a aussi des parfums que je voudrais bien racheter donc aujourd'hui j'ai aussi quelques nouveautés à vous montrer je vais commencer par par la première nouveauté et c'est un parfum que j'utilise le plus pour le moment ma chaise commence à faire quelques petits bruits parce que bon ça c'était pas une chaîne vraiment ASMR mais il me faut vraiment acheter une chaise qui ne fait pas de prix elle a une chaise ASMR et le premier parfum que je vais vous présenter c'est un parfum de chez Gélinger j'ai reutilisé ce parfum gratuitement mais ça ne change rien mon opinion sur ce parfum comme je vous ai dit dans ma vidéo qui sont normales je ne suis pas trop fan du packaging de cette petite bouteille elle me semble un tout petit peu trop simple mais l'odeur me plaît énormément et le plus le teint passe le plus elle me plaît c'est une odeur très légère elle me semble vraiment tout petit peu différente de ma première impression voilà c'est une odeur pleurale qui s'appelle eau de Gélinger rosée je vous ai déjà dit que j'adore les odeurs rosées surtout avec les notes roses et vous allez sentir la rose là-bas si vous aimez la rose et c'est comme la rose classique parce que il y a il y a une note qui est comme la rose sauvage mais c'est pas la rose sauvage c'est comme la rose classique je l'aime beaucoup elle me plaît elle me plaît énormément et surtout la rose ça c'est quelque chose qui me relaxe qui me semble une note très 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 féminine très romantique et vraiment ça ça c'est une odeur parfaite parce que il y a des fois des parfums un petit peu sexy un petit peu trop sauvage etc ça c'est un parfum romantique romantique et très très parfait justement pour l'aider le prendre un autre parfum dont je voulais vous parler un autre parfum je peux vous parler c'est un parfum de chez Givenchy c'est un parfum je pense que je vous ai montré il y a quelques temps et dans cette vidéo je vous ai dit que je ne voulais plus l'utiliser et ça se passe avec moi quand j'achète un parfum je commence à l'utiliser et après quelques mois je n'en veux plus c'était le cas avec Givenchy et je pense que je l'ai laissé pour quelques années pour peut-être deux ans et à le moment j'ai on dit je faisais le trait trait de ma de ma boîte des parfums j'ai décidé de je l'ai essayé encore de bois et je me suis dit il est le temps de reutiliser ce parfum vous pouvez voir que j'ai bien utilisé ce parfum il ne me reste qu'une petite partie ça par contre ça c'est un parfum qui ne tient pas trop sur ma peau c'est un parfum qui tient vraiment donc mal sur ma peau au moins ça s'appelle Talia Noir Eau de Toilette et il y avait justement même une époque où j'avais mal à la tête quand j'utilisais ce parfum mais aujourd'hui je n'ai pas ce truc c'était vraiment très très étonnant que j'avais cette réaction à l'époque à cette odeur parce qu'au début je l'adorais après j'avais vraiment vraiment des problèmes j'avais mal à la tête à cause de cette odeur et maintenant je l'aime je l'aime beaucoup mais je pense que je ne vais pas le racheter justement parce que ça ne tient pas trop bien sur ma peau mais j'ai l'angé à d'autres parfums que je voudrais bien soit racheter soit essayer ça c'est aussi une odeur une odeur une odeur pleurale une odeur très 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 romantique j'ai vu ce parfum chez une fille qui faisait des vidéos sur youtube et elle était enceinte et elle a dit donc c'est le seul parfum que je peux utiliser j'avais trop envie de tester surtout quand j'ai j'ai vu sur Afro Grandica que c'est un parfum qui est qui est pleurale je ne me souviens plus sur les notes exactement mais je peux voir c'est j'ai mangé j'ai mangé d'alien noir donc encore une fois la rose la bêche la rose et donc citrus on aussi on dit que c'est ça et tu sais donc avec les citrus mais pour moi c'est plutôt floral mais je vous recommande de laisser parce que l'odeur est très belle je ne sais pas si ça tient pas bien sur seulement ma peau ou sur la poids de tout le monde ça je ne sais pas mais quand même d'impoter en tout petit peu un autre parfum un autre parfum un autre parfum que j'ai décidé de réutiliser c'est un parfum de chez un parfum hyper connu mais je ne sais pas si vous avez la même impression mais j'ai l'impression qu'à l'époque c'était peut-être le parfum le plus populaire et on pourrait le sentir sur tout le monde au moins ici et c'est la seconde bouteille vraiment je l'ai essayé quand j'étais vraiment très très petite mais je vous le jure j'ai commencé à utiliser des parfums de l'âge de 12 ans je pense à 12 ans j'utilisais déjà des parfums de chez Langom etc. clairement c'était pas moi qui achetais ces parfums je l'ai recevée comme des cadeaux etc. mais je les adorais vraiment donc c'est la seconde bouteille de chez Torture & Cabana Lightly et c'est la version classique haute toilette je sais qu'ils ont lancé qu'ils ont sorti en parfum parce qu'ils ont sorti à ils ont sorti un parfum qui est la variante plus plus comment dire plus plus forte de ce parfum de cette odeur mais voilà ça c'est la variante classique 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 je l'aime trop pour le moment parce que à l'époque vraiment il y avait un moment dans ma vie et ça c'est un moment qui a duré plus de 4 ans je pense je pourrais pas l'utiliser vraiment vraiment je pourrais pas l'utiliser et je pensais que c'était un parfum déjà abîmé parce que laisser un parfum pour 4 c'est pas je veux dire que tous les parfums ne peuvent pas garder leurs odeurs originels pendant aussi longtemps mais vraiment c'est c'est une odeur qui qui peut plaire à beaucoup de monde je pense j'ai essayé même la variante pour les hommes et je l'ai bien 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 aimé alors par contre ça c'est pas vraiment une odeur pleural c'est plutôt citrusy mais pas sucré il y a septembre parfum qui n'est pas sucré et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dites-moi s'il vous plaît si j'ai raison ou non mais j'ai vraiment l'impression que chaque fille a utilisé pour une seule fois dans sa vie dans Chick-Banner Light Blue ou chaque fille a eu ce parfum dans sa collection parce que je l'ai fait j'ai beaucoup beaucoup de gens mais ça c'est quelque chose que je peux comprendre ici j'ai un autre parfum et cette fois c'est un parfum de chez Cacharel je pense que j'ai eu seulement un autre parfum de chez Cacharel ou deux autres parfums de chez Cacharel mais ça c'est la première fois ça s'appelle Noah de chez Cacharel eau de toilette dès le moment où je l'ai essayé je ne l'ai pas aimé mais ce dernier temps je ne sais pas je l'ai je me suis dit peut-être je dois donner une chose à ce parfum j'ai vraiment des parfums que je voudrais bien vendre mais je suis vraiment trop 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 je suis une personne qui ne sait rien vendre je ne sais pas vendre donc dans la part des cas je redonne mes parfums à mes amis etc et ça je ne sais pas ça c'est un parfum qu'il faut essayer je vais l'utiliser ce parfum quelques fois sur ma peau je vais voir comment ça marche dites moi s'il y a des gens qui aiment ce parfum de chez Cacharel et si vous avez des parents de chez Cacharel parce que je veux tellement racheter Amor Amor voilà ça c'est un vraiment c'est un parent qui jouerait bien racheter il y a seulement 30 000 litres voilà voilà ok on les a coulés un autre parfum que je veux vous montrer c'est un parfum de chez Oscar de la Oscar de la Renta Oscar de la Renta que vous connaissez c'est un styliste du designer designer très 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 connu il a travaillé avec des gens comme Michel Obama voilà et c'est un parfum qui s'appelle Bella Bianca c'est c'est un parfum assez connu donc j'ai entendu parler trop de ce parfum et quand je l'ai essayé je me suis dit je vais l'acheter parce que c'est un parfum qui est qui est floral et avec les fleurs blanches voilà les fleurs blanches c'est 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 aussi une obsession mais heureusement j'ai reçu que c'est super gratuitement et je suis hyper contente je l'aime énormissime même si il y a une note sucrée et maintenant il fait très chaud donc que je ne l'ai pas utilisé pendant la journée je l'ai utilisé pour les soirées mais la soirée ne fait pas trop chaud mais pendant la journée je ne sais pas comment ça va être si je vais l'aimer ou non pendant la journée maintenant comme ça je l'aime je trouve que c'est une odeur très originale et ça s'ouvre vraiment différemment sur les gens parce que sur moi c'est une odeur différente et sur ma mère c'est une odeur vraiment différente mais je l'aime il y a quelque chose qui m'attire dans ce parfum mais c'est pas c'est pas trop étonnant parce que j'adore les fleurs blanches voilà et la beauté c'est une beauté merveilleuse j'adore l'emballage j'adore j'adore vraiment j'imagine une fille qui porte une robe blanche quand je sens ce parfum donc ok on va mettre ça à côté jusqu'à mon mariage une autre odeur que je voulais vous présenter c'est une odeur de chez Goody je l'ai pris en miniature de chez Sandbird je pense que je vous ai déjà parlé de Sandbird c'est comme c'est comme une compagnie qui vous envoie des parfums pour l'essayer qui a 7000 litres je ne me trompe pas laissez-moi voir oui il y a 8000 litres et vous payez quelque chose comme 15 dollars pour 8000 litres et vous recevez chaque mois le parfum que vous voulez essayer je pense que ça c'est parfait justement surtout si vous voulez voir si c'est un parfum qui correspond à vous j'ai vraiment acheté des parfums que je pensais que j'aimais mais non et j'ai décidé de de réessayer Goody Quarté c'est un parfum que je portais pendant mes premières années à l'université et dans eau de toilette je l'aime beaucoup vraiment c'est c'est une odeur que j'aime beaucoup et un truc comme ça ça c'est vraiment hyper hyper agréable parce que vous pouvez porter ça comme ça et dans votre sac c'est trop bien et ça c'est trop bien surtout si vous voulez essayer les les odeurs ou les parfums de neige comme à moi je te dirais pour ce prix 8000 litres ça c'est justement parfait vraiment parfait je l'aime beaucoup ça me rappelle tellement de 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 ces années à l'université mais je ne sais pas si je veux les racheter ou non mais je vais voir je parle en tout petit peu trop mais le dernier parfum que je vais vous montrer c'est un parfum de chez chez Seed et c'est une version limitée mais vous pouvez quand même si vous voulez vous pouvez le retrouver dans les duty free etc. donc faites attention à ça c'est chez Seed chez Seed c'est un white aid addition peut-être ce n'est pas limité mais c'est assez difficile de retrouver c'est une c'est une tuerie c'est vraiment une odeur hyper originelle donc parmi tous les parfums que j'ai utilisé dans ma vie ça c'est une odeur qui est absolument classe qui a trop de classe qui a qui est justement magnifique je l'aime énormissime et je vous recommande au moins de l'essayer il y a aussi j'essaye de Seed avec une bouteille avec une bouteille pareil mais à nord et il y a des notes similaires avec white aid edition mais quand même je préfère white aid edition donc si vous retrouvez white aid edition c'est mieux mais si vous ne retrouvez pas la variante à nord ça c'est bien aussi donc voilà je n'ai plus de patrie c'est la cata je n'ai plus de patrie merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère bien que cette vidéo vous aura plu et que vous savez que cette vidéo était relaxante et voilà c'est pour cette vidéo je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à très très vite à très 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 merci 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 merci